salut les poissons j'espère que vous allez bien c'est à vous pour la vidéo du mois de mars on va regarder ce qui se passe et je vous souhaite un très bel anniversaire les poissons c'est votre mois donc c'est parti alors je vais poser le grand tableau pendant que je te parle donc je te regarde pas donc je te rappelle que c'est une vidéo générale que ça ne peut pas parler à tout le monde peut pas parler à tout le monde tu prends si le message te parle tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages donc là comme je t'ai dit je fais ton grand tableau avec les 36 cartes du le normand comme ça j'ai tous les petits messages sous les yeux je vais te dire tout ce que je peux te dire pour ton mois tout ce que je vois en première en première carte on va prendre en carte principale on va prendre une carte du tarot pour voir un petit peu l'énergie qui va te suivre ce mois ci et c'est parti alors les poissons mes poissons qu'est ce qui se passe les poissons parce que votre tableau là dès le début du mois on est dans cette énergie on est dans une énergie lourde on est on à la croix donc attends tu verras après par la suite ça s'allège il faut bien sortir les bonnes cartes aussi mais c'est vrai qu'on commence avec des cartes assez je sais pas peut-être que tu as un projet qui est bloqué parce que j'ai le blocage peut-être que tu attends des papiers importants et que ça te lourde sérieusement aussi parce qu'il ya vraiment toute cette notion de papier qu'est ce qu'il ya on a le domaine professionnel qui est accroché à cette croix aussi donc ça peut être un dossier comme je dis depuis le début assez important pour toi d'accord on peut voir quand même beaucoup de lourdeur dans le domaine professionnel où tu commences à en avoir beaucoup 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 sur les épaules il ya beaucoup de pression au niveau pro qui ressort qui amène du stress et de l'anxiété alors on ira voir après moi j'ai l'impression qu'il ya des arrêts maladie pour certains où il ya des prolongations d'arrêt maladie peut-être pour des pressions burn out ça ressort très fortement dans le tirage en tout cas en bout de ligne donc en fin de mois on peut voir une transformation par rapport à ça il ya un courrier qui ressort alors j'ai pas forcément de rupture de contrat par contre il ya un courrier qui ressort et qui ramène la jouissance la confiance l'énergie la victoire donc on voit quand même il peut y avoir un changement j'ai la cigogne il peut y avoir une genre de mutation en interne en externe enfin il ya un changement qui fait que tu vas te sentir beaucoup mieux mais c'est vrai que en ce début de mois j'ai l'impression que le domaine professionnel va te donner du fil à retordre énergétiquement je sais pas pourquoi j'y suis allé direct mais on va voir moi ce domaine là te coûte beaucoup en énergie pour moi voilà et je pense que la pression se fait de plus en plus lourd on est sur un mois de transformation côté pro alors allez c'est le premier qui a une arcane majeur le fou le fou j'adore ce carte je m'associe beaucoup à lui le fou comme j'ai l'habitude de dire il prend son baluchon il se tire eux il part il va voir de nouveaux horizons le fou est un petit peu immature il réfléchit pas forcément aux conséquences mais je l'adore parce qu'il y va un petit peu l'énergie du sagittaire il réfléchit pas forcément mais il y va il essaye de mettre ses peurs de côté où il met carrément ses peurs de côté et il suit il se laisse guider un petit peu par ses ressentis par son intuition d'accord par la magie un petit peu de la vie donc on a cette notion de de commencement de départ de nouveau départ sur quelque chose on part vraiment à l'aventure sur quelque chose de nouveau et ça pourrait te réussir ça pourrait être en lien avec le domaine professionnel maintenant c'est une carte générale mais on voit que tu te diriges sur quelque chose sur quelque chose d'autre tu pars tu pars sur quelque chose de nouveau voilà allez hop là le fou qui est là pour toi alors comme je te disais donc ton tableau le domaine le plus lourd c'est vraiment le domaine professionnel alors peut-être que tu t'es engagé à faire quelque chose dans le domaine professionnel qui au début était était bien pour toi ou te satisfaisait et finalement avec le temps tu te rends compte qu'il y a beaucoup trop de pression il y a beaucoup trop de stress beaucoup trop d'anxiété ça te ronge beaucoup trop ok moi j'ai un engagement professionnel qui t'amène trop de stress et qui amène beaucoup de chagrin de tristesse au lieu d'être dans l'épanouissement donc il se pourrait que qu'il y ait une transformation à venir alors pour moi peut-être que certains vont traverser une période d'arrêt d'arrêt maladie de de parce qu'on voit cette notion de rester chez soi là dans le tirage qui va permettre justement de mettre en place cette carte du fou un nouveau départ il ya une forme de stand-by qu'on t'inflige ou qu'on t'oblige pour que tu puisses réfléchir sérieusement à l'avenir ou à ton avenir professionnel alors dans un premier temps dans le tirage pour l'instant je n'ai pas de rupture de contrat ok on est juste sur un changement d'état d'esprit où on cherche à changer de voie professionnelle on cherche à mettre quelque chose de nouveau je parle pas forcément d'auto entreprise pour toi ça ressort pas ça veut pas dire si tu veux créer une entreprise c'est pas valable hein attention j'irai voir après la carte de l'entreprise ou ce qui peut t'empêcher de créer une entreprise c'est peut-être le côté financier aussi la stabilité financière que tu as d'un côté que tu peux ne pas avoir de l'autre donc c'est vrai qu'il y a plusieurs sources d'anxiété de stress qui ressortent dans ton jeu comme si tu étais dans l'obligation de garder quelque chose parce qu'il y avait la sécurité ou la zone de confort mais que tu n'étais pas heureux ou heureuse alors que toi tu es venu sur terre pour être heureux ou heureuse tu vois donc il va y avoir un changement je pense que l'univers moi j'appelle l'univers va un petit peu te mettre en banqueroute enfin en stagnation pour que tu puisses réfléchir sérieusement à la suite des événements moi je peux voir que la suite est plutôt favorable quand je t'ai dit j'ai une belle offre j'ai le cadeau j'ai une offre avec la carte du soleil j'ai l'épanouissement j'ai la réussite qui ressort j'ai rien du tout de méchant côté financier j'ai la stabilité financière et l'épanouissement financier aussi j'ai la fertilité côté finance j'ai la clé de la réussite donc côté financier dans l'avenir même s'il y a un changement assez important côté professionnel les finances elles tiennent la route franchement elles tiennent la route alors c'est grâce à toi c'est peut-être grâce à ton autre si tu es en couple mais quoi qu'il en soit les finances tiennent la route voilà donc le domaine professionnel pour moi il y a un changement de route qui ressort c'est à dire une reconversion une mutation interne ou externe mais le domaine professionnel il y a quelque chose qui va changer c'est toi qui le mettra en place c'est pas on va pas t'imposer un changement mais tu vas décider de mettre en place un changement de ce côté là si tu es à la retraite et que tu as une activité à côté on peut voir que cette activité ne t'épanouit plus et tu vois on a la carte de l'enfant qui parle de nouveau départ qu'on peut associer aussi à la carte du fou je pense qu'il y a quelque chose vraiment si ce quelque chose ne te convient plus arrête de tirer sur la corde de presser le citron parce que c'est à toi que tu fais du mal tu vois énergétiquement et émotionnellement et je pense qu'on est sur un mois où on est en train de te dire de mettre en place ton épanouissement plutôt que ta sécurité ou ta zone de confort tu vois si le message te parle comme ça mais c'est vraiment comme ça que je le ressens pour toi tu vois il y a une formation il y a des formations peut-être que tu as entamé une formation aussi et cette formation ne te correspond pas et bien arrête là il y a l'arrêt il y a l'arrêt d'une formation avec la carte de la faux arrête et change il y a le changement il y a autre chose t'es allé voir ça ne te convient pas ben change va voir autre chose mais reste pas dans une situation qui ne t'épanouit pas et qui te fiche plus de mauvaise énergie c'est pas bon pour toi surtout que tu es très réceptif ou réceptive aux énergies en tant que poisson d'accord et tu as besoin de t'épanouir donc la zone de confort n'est pas favorable pour toi vraiment et comme je te le dis je te le répète ton côté matériel pour moi n'est pas en danger donc no stress ça peut être aussi j'ai ressenti un enfant ton enfant ton grand ou ton petit enfant qui va t'annoncer qui va changer au niveau des études que finalement ce qu'il fait ou ce qu'elle fait ça ne lui plaît pas il voudrait changer de voie professionnelle ou au niveau des études surtout voilà donc ça c'est pareil et confiance c'est vraiment parce que la personne n'est pas bien où elle est voilà à partir du moment où tu mettraes en place ce changement déjà tu as fait le plus gros du travail je te le dis parce que là c'est c'est vraiment bloqué bloqué isolement solitude blocage chagrin tristesse stress anxiété agressivité tu es sur les nerfs tu vois on peut le ressentir et ça peut être donc ce domaine professionnel qui te fiche cette énergie au sein du foyer on est plutôt pas mal en énergie au sein du foyer ce mois-ci le seul domaine qui peut poser conflit c'est le domaine financier pour vous aussi j'ai déjà sorti pour un autre signe malgré que les finances soient stables il y a quand même des disputes et des tensions peut-être côté financier aussi en même temps j'ai l'impression que tu es tellement tendu de par le domaine pro je pense où il y a un domaine qui te tend tellement que tu ne peux pas faire semblant ou cacher et du coup c'est un petit peu tout le monde autour de toi qui trinque mais il y a vraiment cette union qui ressort au sein du foyer et même si tu n'es pas bien les personnes seront là pour t'aider et te soutenir voilà domaine sentimental on est plutôt dans la stabilité alors pour les personnes en couple il n'y a pas grand chose à dire mis à part qu'il peut y avoir des tensions à cause du domaine financier mais sinon on est sur un mois plutôt stable plutôt calme attention à la routine peut-être pour les couples qui qui vous qui vous enferment un petit peu dans des nuages essayez de sortir de la routine c'est le petit conseil mais sinon voilà il y a la stabilité pour les personnes célibataires c'est pas ce mois-ci je pense que vous allez rencontrer la personne je ne dis pas qu'il n'y aura pas de rencontre mais ce n'est pas encore la rencontre du siècle en ce mois de mars côté financier alors les poissons vous êtes de nature plutôt chanceux on est sur un mois où la chance est de ton côté on a le trèfle et l'argent on a la clé de la réussite alors comme j'ai l'habitude de dire on ne va pas dépenser tout son salaire ou son pognon dans les jeux de hasard mais par contre si tu as envie de taquiner une petite grille ou aller faire une petite soirée au casino ou je ne sais pas t'acheter un petit gratte-gratte tente ta chance voilà essaye d'oublier cette vidéo au moment où tu la vois et vraiment d'écouter ton instinct au mois de mars parce que la chance est de ton côté ouais 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 la chance est de ton côté côté financier après les finances et le trèfle nous parlent aussi de fertilité financière ça nous parle de petits gains financiers aussi qui pourraient venir on a la carte de la clé on a la carte de la stabilité qui ressort dans le tirage mis à part que ça peut créer des tensions au sein du foyer ou au sein du couple dans le matériel dans le réel je n'ai rien je n'ai pas de sortie d'argent vraiment une grosse somme d'argent imprévue il pourrait y avoir une rentrée d'argent en lien avec une procédure d'accord qui va ramener un petit peu de beurre dans les épinards mais vraiment sur la ligne des finances tu as la carte de la stabilité la carte de l'indépendance financière donc même s'il y a des hauts et des bas ça tient quand même la route alors je ne sais pas si c'est toi ou si c'est ton autre qui tient les comptes mais voilà je n'ai pas une marée noire côté financier pour toi ce mois-ci bien au contraire j'ai plein de petites j'ai des petites victoires des petites rentrées j'ai de la chance côté finance tu pourrais peut-être trouver un petit sou par terre ou voilà quelque chose comme ça on est plutôt chanceux ce mois-ci côté financier les poissons alors profitez-en profitez-en alors là on a fait un petit peu tous les domaines donc je vais voir les messages que je peux que je peux t'apporter côté relationnel côté relationnel il pourrait y avoir de nouvelles rencontres et de très très belles rencontres alors peut-être que tu es de nature un petit peu à t'isoler isolement solitude que tu as justement coupé les liens avec certaines ou toutes les personnes dans ton entourage et que ça fait un petit moment que tu t'isoles et que tu te sens seule et on voit là de côté relationnel on voit vraiment un petit message où il y a de nouvelles rencontres donc tu pourrais faire de nouvelles rencontres et de très très belles rencontres lors de sorties lors d'événements on voit que tu reprends un petit peu le cours de ta vie on voit que tu refais confiance un petit peu au monde extérieur et ça c'est plutôt sympathique on voit que tu changes côté relationnel peut-être que tu as fait un très grand travail sur toi mais on voit que le côté relationnel change en positif tu te réouvres au monde ça c'est cool ça c'est cool alors côté de la santé ça rejoint un petit peu la carte de la croix au début tu as la lune qui nous parle de dépression de burn out il y a une grosse fatigue mais émotionnelle là on a beaucoup de mal par contre j'ai la clé qui ressort en côté santé bon je ne suis pas médecin je ne pose pas de diagnostic si tu es suivi par un psychologue ou autre continue on voit que ça va porter ses fruits de ce côté là mais c'est vrai qu'on voit que tu as un peu l'énergie à vif à cause de la fatigue ou de la lourdeur professionnelle qui ressort donc n'hésite pas à mettre en place les choses tu n'es peut-être pas de nature à raconter ta vie ou quoi mais ça serait peut-être favorable pour toi de mettre en place quelque chose soit de l'hypnose ou autre ou voir un médecin quelqu'un qui pourrait t'aider justement à extérioriser cette tension on a la carte du livre peut-être écrire te serait favorable aussi mais là tu es une cocotte minute il est temps que tu extériorises parce que tu ne peux pas tu n'es pas une machine tu es un être humain donc il est temps pour toi de de rejeter tout ce que tu as toute cette colère que tu as à l'intérieur de toi il y a un beau voyage qui ressort pour vous ah enfin un voyage qui se passe bien il y a un très très beau voyage ou des vacances qui se passent ultra bien qui va peut-être t'amener une certaine révélation ça peut être une forme de retraite ou des vacances vraiment où il y a un gros lâcher prise ces vacances peuvent être aussi le fait d'être en arrêt mais c'est vrai qu'on voit que le fait d'être chez toi va te permettre de mettre en place cette carte du fou là et du départ du nouveau départ il y a vraiment un nouveau cycle un nouveau départ alors il sort vraiment fin de mois pour toi mais il y a un nouveau départ pour toi ce mois-ci qui ressort qui est très très important et qui t'amène vraiment un renouveau très favorable avec cette carte du soleil puisque le nouveau cycle et la transformation est associé à la carte du soleil alors début de mois on voit cette grosse lourdeur professionnelle tout va démarrer de là pour toi cette grosse lourdeur professionnelle milieu de mois il y a ce blocage ou cet arrêt au niveau du foyer qui ressort et qui te fait prendre conscience de certaines choses fin de mois l'illumination l'ouverture les projets la chance côté financier aussi qui ressort en fin de mois la stabilité qui revient dans ton coeur dans ton épanouissement et au sein de ton couple ou de ton foyer aussi voilà la fin de mois je pense que c'est vraiment avril qui sera extrêmement favorable puisqu'on termine le mois de mars très très bien pour toi on est sur un mois pareil de reconstruction par contre tu vas passer par une période dure et émotionnelle tu es peut-être déjà dedans au moment où tu regardes la vidéo pour avoir cette prise de conscience et te mettre dans la peau du fou d'accord donc n'en aie pas peur de cette croix qui ressort bien au contraire cette croix t'amène au soleil ok voilà bon ben c'est pas mal moi j'ai envie de dire tu as un beau mois de mars mais en deuxième partie d'accord on ne va pas se cacher que la première partie est lourde elle est lourde rien dans le matériel vraiment dans l'énergie dans le mental elle est très très lourde mais c'est grâce à ça que tu vas aller là donc en soi ça va te servir ça te déloge on te déloge de ta zone de confort on te déloge de ta zone de confort ça ne fait jamais plaisir et on voit bien que de toute façon tout nouveau cycle se passe rarement dans la joie et la bonne humeur comme j'ai l'habitude de dire et toi tu y es dedans mais le soleil revient vraiment en deuxième partie de moi pour toi et c'est bon les énergies vont pouvoir commencer à s'apaiser donc on serre encore un tout petit peu les dents ok les poissons voilà pour vous ben écoutez je vous souhaite un très beau mois de mars à tous je vous fais d'énormes gros bisous j'espère que j'ai pu vous éclairer et vous répondre je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos salut salut